Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match entre le Real et le PSG en compagnie de Christophe de la chaîne CMFootball. Salut Christophe, comment tu vas ? Salut Thomas, merci pour l'invitation, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va un peu stressé, je ne vais pas te le cacher, un peu stressé. Aujourd'hui au programme, les compositions probables à plus de 48 heures des deux équipes. On parlera évidemment de la forme du PSG qui a perdu ce week-end et de la forme du Real qui a gagné. On verra si ça peut changer justement la qualification. On parlera des clés du match côté Paris et côté Real Madrid. Et enfin, on terminera cette vidéo avec la partie pronostique en partenariat avec BetClick qui vous offre 200 euros pour votre premier pari qui est perdu et qui sera remboursé en freebet. Ça te va Christophe ? Avec plaisir, carrément. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors ce week-end, Paris s'incline à Nice et le Real va gagner contre la Real Sociedad 4-1 dans un match qui a été plutôt convaincant, je l'ai commenté sur la chaîne. Est-ce que toi, tu penses que ça peut jouer justement cette forme des deux équipes ? Puisqu'on va dire que sur les derniers matchs qu'il y a eu, le Real a quasiment tout gagné. Le PSG s'est incliné à deux reprises. Est-ce que cette forme des deux équipes, ça peut jouer sur la qualification ? Mentalement, c'est clair. Ça doit jouer dans l'esprit, dans l'état d'esprit des joueurs. Après, le Paris Saint-Germain a joué à Nice sans Kylian Mbappé. Donc, on sait qu'il y a un Paris Saint-Germain avec Mbappé, un Paris Saint-Germain sans Mbappé. Après, comme tu l'as dit, le Real est sur une très bonne dynamique. Trois matchs, trois victoires. Le Paris Saint-Germain, moins bonne. Trois matchs, deux défaites, surtout quatre buts marqués et cinq encaissés. Et ça, ça peut être un point mental important dans la défense du Paris Saint-Germain. Alors oui, le Real a tout gagné. Je reviens sur ton point. Mais le Real a convaincu que ce week-end. Le week-end dernier, ils ne se sont pas aux ailes extérieures. Mais ça a été vraiment catastrophique dans la production. Donc, si on veut retenir le positif, on va retenir vraiment la victoire ce week-end avec la manière. Mais sur les matchs après le PSG, franchement, la prestation du Real, c'était quand même très, très limitée. Oui, du côté du Paris Saint-Germain, après le match face à Nice, il y a eu très peu de situations côté PSG. Encore une fois, sans Mbappé, ce n'est pas flamboyant. Après, avec Mbappé, Neymar et Messi, on a vu deux matchs face à Nantes et face à Saint-Étienne. Où le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise du ballon contre Saint-Étienne et l'a emporté. Mais face à Nantes, même si les trois devants ont été très bons, il y avait 3-0 à la mi-temps pour Nantes. Et ça, ça a marqué les esprits. C'est vrai, c'est vrai. Après, si je veux être positif, si par exemple, tu es supporter du PSG et tu veux être positif, tu te dis quand même que ce PSG a quand même deux visages, la Ligue 1, la Ligue des champions, deux compétitions totalement différentes. Et je pense qu'en ça, les supporters quand même du PSG peuvent être confiants pour la rencontre. Oui, et puis tu as remporté le match allé à 1-0. Tu as maîtrisé le match allé face à ce Real Madrid qui était venu pour jouer le match nul jusqu'à la dernière seconde. Le Paris Saint-Germain méritait sa victoire au match allé. Largement même. Oui, et puis on voit que le Paris Saint-Germain, quand il a besoin d'être là en Ligue des champions, que ce soit les dernières face au Barça, face au Bayern, cette année face à Manchester City, lors de la première rencontre et face au Real, il est présent, donc il y a de la confiance à avoir du côté du Paris Saint-Germain. Ça nous amène aux clés du match. On parlera des compositions juste après. Au niveau des clés du match, quelle serait la clé côté PSG selon toi, Christophe ? Ça va être la notion de bloc équipe pour moi, parce qu'on le sait, probablement Neymar, Messi et Mbappé devraient être titulaires ensemble. On sait que ce Paris Saint-Germain, lorsqu'il joue avec ses trois stars devant, est souvent coupé en deux. On l'a vu face à Nantes, les deux ont très bien combiné. On l'a vu face à Saint-Etienne. Le début de match avait été avec le ballon du côté du Paris Saint-Germain et Saint-Etienne avait mené à 1-0 quand même avec les trois stars du Paris Saint-Germain. Donc est-ce que Verratti, Danilo Pereira vont accompagner en bloc équipe les attaquants en phase offensive ? Et est-ce que les trois vont faire les efforts en phase défensive ? C'est la vraie grande question. Si le Paris Saint-Germain défend à 11, ça sera bien pour Paris. Sinon, le Real va avoir des vraies opportunités. Est-ce que tu penses qu'on peut assister au scénario suivant ? Le PSG qui joue en bloc bas et qui va jouer en contre-attaque avec les trois flèches devant. C'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'attitude à avoir du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a l'équipe pour maîtriser la possession et pour aller faire peur au Real Madrid. On sait que le but à l'extérieur ne compte plus double aujourd'hui, mais pour moi, Paris doit jouer haut, rapidement mettre la pression sur ce Real pour justement les faire douter à domicile. Et après, on verra comment le match va évoluer. Mais pour moi, Paris doit jouer avec ses forces et cette notion de jouer vers l'avant. Côté Real, la clé, ce sera l'intensité et les changements de rythme. Avec Toni Kroos et Modric, le Real, c'est souvent un rythme un peu monotone. Il n'y a pas de changements de rythme qui peuvent déstabiliser un bloc adverse. Et le Real, il y aura des changements, on en parlera dans les compositions juste après. Mais j'espère que ce Real, et ce sera la clé du match selon moi, s'ils veulent déstabiliser le bloc défensif du PSG, ça passera par de l'intensité, de la percussion, du changement de rythme. Ce n'est pas en jouant tout le temps sur le même rythme que tu vas déstabiliser une équipe comme Paris. Tu en penses quoi, toi ? Oui, je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'avec Valverde qui va être titulaire, il va y avoir cette volonté de jouer, d'aller gratter le ballon, d'aller chercher, d'apporter du physique au milieu de terrain. Et on sait que Valverde a cette fougue qui peut déstabiliser le milieu de terrain. Donc, ça va être intéressant de voir Valverde et Verratti quand ils vont se chamailler. Oui, c'est vrai. Un petit billet là-dessus, il va y avoir du carton jaune, je pense. Ah là, oui, je pense. Les frappes de loin aussi. Je pense qu'on l'a vu ce week-end, le Real a mis deux frappes de loin, Modric comme Amiga, c'était deux bijoux. Je pense que Carlo Ancelotti va insister là-dessus, d'autant plus que tu as un canonnier comme Asensio également. Et ça peut être important parce qu'une frappe déviée, un poteau, macha, ça peut très vite décanter une situation compliquée. Un ballon relâché aussi, on le sait. Oui, voilà. Un Roma, un Taylor Navas en fonction du gardien qui sera titulaire. On a ce Real qui a cette force de frappe de loin et on a ce Paris Saint-Germain qui a cette faculté de pouvoir jouer offensivement et être fort. Mais quand il va se retrouver en bloc équipe bas, il va falloir tenter sa chance. Camavinga l'a bien montré, Modric aussi. Allez, on passe aux compositions, Christophe. Je vais commencer par le Real. Voici la composition que je vois. Courtois dans les cages. Une défense à quatre. Nacho à la bas. Militao, Carvaral. Mendy est suspendu. C'est une grosse paire pour le Real. Au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain à trois. Donc, pas de Casemiro lui aussi suspendu. Ça sera Valverde, Camavinga, Modric. Et enfin, l'attaque classique, Benzema, Asensio, Vinicius. Côté PSG, ça serait quoi selon toi la compo idéale ? Ou du moins la composition que tu vois ? La question qui va se poser, c'est de savoir qui va être le gardien. Comme d'habitude, moi je pense que ce sera Donnarumma. Oui, il y a un avantage Donnarumma. Moi aussi, sur les grands matchs comme ça, ça sera lui. Nuno Mendes à gauche. Hakimi à droite, même si ce dernier revient seulement ce matin à l'entraînement. Donc, ça, c'est une vraie question. Si ce n'est pas lui, ça sera Kerrer et ça sera un avantage pour le Real. En défense centrale, pas de surprise. Kimpembe, Marquinhos. Je pense qu'au milieu de terrain, on devrait retrouver Idrissa Gueye qui reprendra sa place de titulaire. avec Danilo Pereira qui avait fait beaucoup de bien au PSG au match allé et bien évidemment Marco Verratti. Et devant, je ne vois pas comment Mauricio Pochettino peut se passer du trio Neymar, Mbappé, Lionel Messi. D'autant plus que c'est une véritable pub pour le Qatar. Tu peux mettre la meilleure attaque du monde sur le papier. Et si tu en as un des trois qui est sur le banc, je pense que ça va un peu couiner dans les coulisses. Donc, je ne pense pas qu'il prendra le risque, Pochettino. Ça nous amène, Christophe, à la partie pronostique qui est en partenariat avec BetClick, puis également chez eux, qui vous rembourse à hauteur de 200 euros sur votre premier pari s'il est perdant. Donc, vous pouvez prendre des risques justement sur ce premier pari parce que ça vous sera remboursé en free bet. Avec le code chronique, voilà, c'est avec le code chronique et avec le lien en description, je le précise. Concernant les cotes que j'ai sur Sèche, Christophe, victoire du Real, 2,50, match nul. 3,60, victoire du PSG, 2,60. Alors là, déjà, mon premier constat, c'est que je trouve que la victoire du PSG au Bernabeu, elle est quasiment égale à celle du Real chez lui. Ça ne te surprend pas, ça ? Non, mais c'est surtout qu'on sent que les deux équipes sont proches l'une de l'autre dans la bookmaker. Là, ça va être compliqué. On sent que c'est serré, c'est serré. Ton pronostic comme ça... C'est des belles cotes. Oui, c'est des belles cotes, complètement. Moi, je partirai sur une victoire du Real. Je pense que le Real va s'imposer. Donc moi, je partirai sur la victoire à 2,50. Toi, ça serait quoi ton pronostic comme ça ? Sur les trois cotes comme ça, je partirai sur un match nul. Je pense que le Real a l'avantage par la forme du moment. Paris Saint-Germain a l'expérience. Ça va être très serré. Je pense que les deux équipes vont marquer. Et je miserai sur un match nul. Après, au fur et à mesure du match, sur un détail, tout peut changer. Mais je miserai le problème sur un match nul. Donc la cote à 3,60 qui est intéressante, du coup. Je vais te proposer une deuxième cote. C'est la cote que je mets à chaque fois. C'est la cote buteur. J'ai choisi un joueur. Kylian Mbappé à 2,30. Alors, pourquoi j'ai choisi Mbappé ? Parce que c'est l'histoire qui marque au Bernabeu. Il ne l'a pas fait encore lorsqu'il avait déjà joué avec Paris. Et puis, 2,30. Mbappé à 2,30, pour moi, c'est extraordinaire. C'est une très belle cote. Il n'est jamais au-dessus de deux. Il n'est jamais au-dessus de deux. Elle n'est pas trop risquée non plus, compte tenu de l'historique. On va dire, l'histoire récente d'Mbappé, le Real, le Paris Saint-Germain. Puis, il aura à cœur de vouloir montrer qu'il est dédié à 100% au Paris Saint-Germain. Et marquer l'histoire à Madrid avec le maillot du Paris Saint-Germain, ça montrira encore sa statue. Et d'autant plus que c'est lui qui va tirer les pénaltys, maintenant. Je n'ai pas vu cette info. Je pense. Je n'ai pas vu cette info, mais vu que Neymar et Mbappé ont loupé leurs deux derniers pénaltys, leurs derniers pénaltys chacun. Eh oui. Ça peut être intéressant. Ça peut se tenter, oui. Ça peut se tenter. Et après, pour les gens qui aiment le risque, j'ai trouvé une cote qui est juste incroyable. C'est le Real ou le PSG qui se qualifient aux prolongations. Donc là, tu arrives à un scénario à 1-0-2-1, ça fait prolongation. C'est largement possible. Et là, les deux sont à plus de 15. À plus de 15, c'est incroyable. Alors attends, il y a un autre point aussi, c'est par rapport à ces prolongations. Il faut savoir maintenant que le but à l'extérieur ne compte plus. Donc un score de 1-0 pour le Real, 2-1, 3-2, 4-3 pour le Real. Oui, voilà, c'est ça. Et ce sont les prolongations. Voilà. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances d'aller en prolongation désormais. Exactement. C'est pour ça que je te dis que c'est intéressant cette cote. Ça peut se tenter. C'est risqué. Attention, il faut vous parier avec responsabilité. Oui, voilà, exactement. On n'est pas là pour devenir riche. On est là pour rajouter un peu de suspense au match qu'on va regarder. Mais là, j'avoue quand même qu'imagine que le PSG perd 2-1 et se fait éliminer avec le but à l'extérieur. Ça serait une première dans l'histoire des Coupes d'Europe avec ce nouveau format, puisque le but à l'extérieur ne comptant plus. S'il y a 2-1 alors que tu marques à l'extérieur, l'histoire serait incroyablement folle, mais mauvaise pour le Paris Saint-Germain, de marquer à Bernabéu et de se faire éliminer. Ils ont un peu l'habitude. Ça se rend un peu à l'histoire du PSG parfois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, écoute, merci Christophe d'être venu sur la chaîne, d'avoir parlé du PSG pour cet avant-match entre le Real et Paris. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description pour aller le voir. Tu parles de quoi rapidement, Christophe, sur ta chaîne ? Je parle de toute l'actualité du football avec un focus sur les prochains matchs, la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille aussi avec l'Europa Conférence Ligue. Et puis on essaie d'analyser un peu le Real, le Barça, le PSG, Marseille en fil rouge. C'est une très belle chaîne et je vous la conseille. Merci beaucoup Thomas. Bon, merci à toi Christophe et puis je te dis à très bientôt. À très vite, ciao. Ciao.